... ... Il paraît-il qu'il faudrait tous rêver de travailler dans ce genre d'endroit. Ça, c'est sans problème, c'est juste un. Tout avait commencé par cette conférence, à laquelle j'avais assisté un peu par hasard. Nos nouveaux rites magico-religieux, c'est quoi? C'est la vie d'engager dans les power centers, les centres d'argent. Et pour lier ces composants-plans ensemble, les autoroutes et les pétroles qu'on souhaite à bon marché. Alors, d'où vient Projet-Moréan? Projet-Moréan? Le type m'avait assez intéressé pour que je lui demande de m'accorder une entrevue quelques jours plus tard. Ça, première chose, je ne sais pas si c'est possible, dans deux minutes, de m'articuler le lien entre l'auto et le projet Montréal. Deux minutes. Deux minutes, mon parcours... Mais pour saisir la relation complexe entre l'automobile et la ville, je me suis vite rendu compte qu'il fallait plus que deux minutes. Ça t'a pris plus que deux minutes? Pas plus. Et comme je voulais être sûr de bien comprendre, j'ai pas pris de chance, fait que je suis remonté jusqu'au Big Bang. C'est comme ça que j'ai appris que dans une galaxie quelconque, en banlieue d'une étoile tout aussi quelconque, une planète a fini par réunir les conditions nécessaires au phénomène qu'on appelle la vie. Les espèces vivantes ont ensuite évolué, et certaines, comme les dinosaures, ont été moins chanceuses que d'autres. Mais cette disparition a permis à des petits mammifères pas très prometteurs jusque-là d'aboutir à un drôle de primate bipède. À l'Australopithèque aurait alors succédé Homo habilis, Homo erectus, puis l'homme de Néandertal, qui aurait peu à peu laissé la place à l'homme sage ou Homo sapiens. Mais malgré son nom et son apparence soignés, Homo sapiens n'en est pas à une bêtise près. Les totems ont beau être passés de la position verticale à la position horizontale, il est toujours très prompt à adorer quelques symboles de prestige qui vont ensuite lui empoisonner l'existence. Moi, je suis d'abord un urbaniste. Je suis un amoureux de la ville. J'en ai fait ma profession il y a 30 ans que je suis là-dedans. Et l'auto, pour moi, quelle place s'occupe de mon équation? C'est l'arbre de destruction massive de la ville, de tout ce que j'aime, de ce à quoi j'ai consacré ma vie. La ville, c'est vivre ensemble. C'est entrer en interaction les uns avec les autres. L'auto, c'est quoi? C'est la magnification du « je ». C'est le « je » qui s'affirme de manière triomphante contre le « nous » qui, lui, est le propre de la ville. Ce que vous allez voir n'est pas une déclaration de guerre aux automobilistes. Parce que tout le monde peut avoir besoin d'une auto de temps en temps. L'histoire que je vais vous raconter est plutôt celle de Montréalais qui refusent que leur ville soit d'abord conçue en fonction de l'auto et qu'on répète ainsi les erreurs du passé. Ce qu'ils veulent, en ce début de 21e siècle, c'est la fin du Néandertal. Avec la patience d'un artiste devant sa toile, mais aussi avec la rigueur d'un scientifique devant ses rats de laboratoire, nous allons donc observer l'émergence d'une jeune formation politique appelée Projet Montréal. Alors, ça vient d'où, Projet Montréal? Ça vient de ce goût de changer de monde. On ne rejette pas tout du monde actuel, mais une bonne partie. Puis aussi, ça pourrait être tellement mieux. Puis ça serait tellement simple que ce soit beaucoup mieux que c'est là. Vous savez, la politique, ça fait peur. Au début, après le fait qu'on en a parlé, Claude et moi, on s'est dit, mais la politique, c'est pas très propre. La politique, c'est intimidant. La politique, c'est discrédité. Nous-mêmes, on en a le mépris. Et on irait en fait. Alors, on s'est dit, si on le faisait de manière différente, si on le faisait comme si sur papier de manière idéale. Alors, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais tout seul sur ma planète. Après ça, j'ai commencé à rencontrer quelqu'un qui m'a dit, moi aussi, je me pensais tout seul. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais la somme de ces tout-seuls à penser comme ça, bien, ça donne tout le monde qui est ici à soi. Oui, mais pour que mon expérience soit vraiment scientifique, il fallait que je me trouve une sorte de groupe contrôle, des gens avec des préoccupations semblables, mais qui auraient choisi une autre voie d'action que le parti politique. C'est ce que j'ai trouvé avec le comité de circulation de la Maison d'Aurore, un organisme communautaire du plateau Mont-Royal qui remplissait parfaitement ses critères, puisque eux aussi en avaient ras-le-bol de l'ère préhistorique actuelle. Parti! 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 Avec cette solide méthodologie en main, j'étais donc prêt pour mon étude comparative et les questions qu'elle soulevait. Par exemple, le groupe de citoyens parviendra-t-il à se faire entendre? Se fera-t-il courtiser, voire même instrumentaliser par l'administration en place? Et le jeune parti politique, survivra-t-il au moins jusqu'aux prochaines élections? Si oui, se laissera-t-il corrompre à l'approche du pouvoir? Et s'il reste intègre, se fera-t-il simplement récupérer ses idées? Bref, lequel de ces deux groupes contribuera le plus à nous sortir enfin de l'ère du Néandertal? C'est ce que j'ai voulu savoir en suivant chacun d'eux durant leurs premières années d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a fait signer, là, ça marche au bout de la monde, capote tout le monde. Comme, nous laissons pas le temps de finir, puis OK, je la signe, là. Alors, ce qu'on demande, c'est à l'arrondissement d'agir pour régler le problème de circulation ici, là. Parce que, comme tu vois, il y a un sérieux problème. Il y a des voitures qui forcent systématiquement la lumière, on peut pas traverser. On peut sécuriser cette artère très importante qui est partout, mais qui est traversée quotidiennement par des centaines de piétons et de cyclistes. Donc, comme il y a rien qui se fait, on a demandé, on fait une pétition. OK. Puis c'est toi qui a eu cette idée-là? Oui, une voisine, une de mes voisines. Tannée de... Ah oui. Salut! Salut! La rue Papineau étant pour moi une source inépuisable d'exemples des méfaits de l'auto en ville, j'invite, quelques jours plus tard, un de mes amis qui travaille sur la question à m'y rejoindre. Ah oui, il y en a une bonne à deux, mais c'est que, juste là, il y a un pont, il y a le pont, qui est une autoroute, qui se jette dans un quartier résidentiel. Alors, si tu fais la carte du quartier, c'est pas un point qui est dangereux, c'est pas un autre, c'est l'ensemble du quartier. Dans les quartiers qui s'intéressent, ils peuvent les cibler, puis ils s'inquiètent à quelqu'un, puis ils disent «oui, il y a un petit bout de piétons frappés », mais c'est une minorité. Il y a des piétons frappés à toutes les intersections, à tous les coins. Donc, ça prend des mesures générales pour contrer ça, là. On peut bien se faire un plan sur 200 ans où on va faire une intersection à chaque deux ans, mais... Au début, quand j'ai commencé à faire ces cartes-là, les spécialistes m'ont dit « bien, ça sert à rien, ça ne nous dit pas où intervenir ». On peut intervenir d'une autre manière. Dans les quartiers pauvres, puis surtout, ça s'en est un, en tout cas, ça en était un, ça l'est encore. Les jeunes, ils ont plus de chances de marcher pour aller à l'école. Ils ont plus de probabilité de ne pas avoir d'automobile, puis ils ont plus de probabilité aussi d'avoir traversé des artères comme ça, là, six voies, tu sais. Si les riches sont en meilleure santé, c'est jamais par hasard. Non, non, c'est vrai, c'est parce que, un, ils sont moins exposés aux risques, à risque égal, ils ont moins de chances d'être frappés, puis en plus, ils ont accès aux solutions. Alors, ici, dans la ville de Mont-Royal, c'est lié au design d'origine de la ville. Mont-Royal, on peut traverser à deux endroits comme ça, puis bien malin serait celui qui voudrait prendre le petit trillis de rue, là, pour essayer d'aller plus rapidement. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a moins de piétons frappés dans la ville de Mont-Royal. C'est lié à son design d'origine. Alors, moi, j'ai le fils d'une amie qui a été frappé ici, mais ça, c'est mon histoire personnelle. Je veux dire, c'est un des 1800 piétons chaque année qui se font frapper sur l'île de Mont-Royal. C'est 5 ans de cours. Mais il s'est fait frapper, là. Mais je me dis, pauvre petit, tu sais, il y avait 10 ans, il traversait, il traversait pour rentrer chez lui après l'école, là. 6 voies, 4 voies. Sous la tâche rouge, c'est la voie où un enfant s'est fait tuer, en octobre 2003, à la sortie des classes. En me quittant là-dessus, je découvre que 3 ans plus tôt, un autre enfant, il m'en a fait plaisir. Continuant à enquêter, derrière l'école, sur la rue de l'École, troisième enfant tué en 1991. On a réussi, dans toute petite école de 2 sans place, à tuer 3 enfants en 9 ans. C'est un record à Montréal. Cela n'a aucun sens. Quand on demande aux jeunes ménages, pourquoi vous déménagez en banlieue? La moitié environ met au premier rang, la première priorité, à retrouver un minimum de sécurité. Alors, voilà comment on peut réaménager l'espace dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rue. Mais dans notre tête, la rue, c'est forcément deux alignements d'autostationnés et trois voies de circulation. Non, la rue, ce n'est pas ça. La rue, c'est de l'espace public que l'on partage suivant les conventions de notre époque. Alors, voilà les nouvelles conventions que nous proposons au Projet Montréal. Alors, vous voyez, le trottoir traverse la rue. Les autos qui s'engagent au périmètre de l'école n'ont d'autre choix que de revenir sur leurs pas. L'école n'est plus un segment d'un déplacement motorisé. L'école est une destination. Et en même temps, on en profite pour planter. On en profite pour embellir l'espace. Alors, voilà ce qu'on veut faire à Projet Montréal. Dans la longue tradition du culte des sacrifices humains, le Montréal du Néandertal ne donnait pas sa place. Cinq personnes par jour qui payaient de leur intégrité physique le seul fait de vouloir se déplacer à pied dans leur ville. Une situation inacceptable pour Marianne et bien d'autres citoyens. J'ai fait dernièrement une pétition pour régler un problème de circulation automobile au coin de Papineau-Gaudier. Puis, c'est ça, Isabelle m'a contactée suite à cette pétition. À la fin de vie. Le genre... Moi, c'est tout le temps. Mais je m'intéresse à cette question-là du comment adapter l'automobile à la ville depuis bien longtemps. C'est ça que j'essaye de faire connaître. C'est les besoins d'appréciation dans la circulation autant que je peux. Pour résumer ça comme ça. Je les ai découverts en 1988 en me perdant dans la ville de Berlin, en elle-même, où ils commençaient à faire ça, à réaménager les rues pour que les automobiles, spontanément, donnent un niveau de vitesse moins dangereux puis plus respectable à l'environnement. Marianne, avec toute sa bonne volonté, se retrouvait donc à travailler avec Christian et son lourd passé de militant. Vélo au Québec, ça existe depuis bien longtemps. Puis moi, quand j'avais 17 ans, nous autres, on printurait la nuit, il était cyclable, puis eux autres, on les ramassait les honneurs, tu sais. Nous autres, on allait prendre la police, puis c'est eux autres qui... Je veux dire, ça fait longtemps qu'eux autres, ils parlent de bicyclette, puis regardez la situation du vélo à Montréal actuellement. Le coin Rachel Papineau, je me rappelle quand il y a eu le débat là-dessus, nous autres, on est gros extrémistes, puis eux autres, c'est eux autres qui la ville écoute, parce que quand ils ont deux interlocuteurs, ils écoutent ceux qui font leur affaire, puis en plus, ils sont vendus de vélo au Québec. Ben écoute, moi, je trouve pas ça négatif. Ça peut faire avancer la cause, mais je connais ça depuis longtemps, puis c'est des organismes qui sont installés, ils roulent, ils roulent, puis ils mettent des projets de main de l'avant qui donnent finalement à longtemps pas grand-chose. Parce que... Mais ça peut juste... Je veux dire, on voit qu'ils vont dans le même sens que eux. Ah, ça fait longtemps. Ou eux autres, ils sont contents parce qu'on va dans le même sens qu'eux. Ben eux autres, ils... Fait que je sais pas trop comment voir ça encore. Je vais... Il y a un agent de liaison, là, je vais communiquer avec elle, ça va juste tout me donner en plein exemplaire. C'est quand même pas roulé à 60, on s'entend... Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais moi, je fais juste ça. Non, mais... Dans le quartier où j'étais au Chili, il y avait des low-downs sur les petites rues, et même sur certains plus grands attaques. Et je vous assure que ça change toute l'allure et notre comportement, même comme... Maudit que ça fait du bien d'attendre ça. On va s'envoyer tout seul. Un ami, un. Je vais pas faire venir une photo, tout ça. Moi, depuis que j'ai fondé le Parti politique, je suis toujours optimiste. Avant, j'étais cynique. J'étais amer. J'en voulais à tout le monde. Je voulais égorger la classe dirigeante parce qu'ils bloquaient mes projets. Fonder un parti politique était effectivement une bonne alternative à l'égorgement des politiciens. Mais c'était pas tout. Il fallait aussi se faire élire. Je retrouvais donc Projet Montréal un an à peine après sa fondation, le soir même de son premier test électoral. Je pense qu'on a lancé un dé, puis il y a des chances. Donc, elle vient de pouvoir. On a fait du mieux qu'on peut. Si le chef perd à la mairie et que le policier gagne dans son district, il laisse sa place. Et puis toi, tu mènes, en fait. Moi, j'ai pas du tout. Ça torche en optique, là! Pour un parti aussi jeune que le vôtre, faire des pourcentages comme ça... L'UFP, on n'a jamais fait des pourcentages. C'était partout même aussi généralisé comme ça. C'était extraordinaire avec la modestie de ce qu'étaient nos moyens. Oui. On avait presque pas de capacité financière organisationnelle en début de campagne. À mesure que la campagne avançait, bien sûr, on a pris un petit peu de muscle. On a attiré des gens. Mais c'était absolument extraordinaire. Projet Montréal n'existait pas il y a un an, là. Oui. Maintenant, nous sommes crédibles. Je ne serais plus un obscur fonctionnaire. Je ne serais plus. Bien, voilà. Maintenant, je suis un obscur conseiller municipal. On a deux fois plus de votes que ce que le Journal de Montréal a annoncé. Richard, il me disait depuis des semaines, comment ça va être lundi le 7? Je vais-tu rentrer la tête haute à l'AMT ou je vais rentrer la tête basse? 4% j'ai la tête basse. 10% j'ai la tête haute. Il ne rentre pas à l'AMT. Alors, toutes mes félicitations. Applaudissements. On veut que les rues redeviennent des milieux de vie avant d'être des passages pour voitures. Nous souhaitons un quartier où la voiture prend moins de place et où la priorité est accordée à la qualité de vie des résidents. Pourquoi maximum 30? Est-ce qu'on le voit? Pourquoi maximum 30? Le 30 est un symbole, un élément de sensibilisation. La situation actuelle nous montre que la rue doit parler à l'automobiliste. Nous aimerions connaître les intentions de l'arrotissement sur cette question. Peut-être Michel, si tu peux… Oui, très brièvement. On a une réponse de 3 minutes. Écoutez, vous étiez 30 avec Zone 30. C'est un concept très connu dans les villes germano-nordiques. Donc, Zone 30, c'est un bon concept. Le conducteur de lui-même ralentit. Il se trouve dans un paysage urbain différent et il comprend qu'il faut partager la rue, qu'il faut partager l'espace. On mélange dans les zones 30 des gens qui roulent à basse vitesse. Rouler à vélo à 15 à l'heure avec des piétons qui marchent à 4-5 à l'heure, c'est tout à fait possible. Des voitures qui ne dépassent jamais le 30 à l'heure. Et encore une fois, ce 30 à l'heure est obtenu naturellement, non pas par la contrainte, mais par un paysage urbain différent. Je vous dirais qu'essentiellement, vos préoccupations sont les mêmes que nous avons par rapport au plan de transport et déplacement urbain qu'on veut élaborer. Ce plan-là va se faire avec les citoyens et les citoyennes. Il va se faire par thématique. Ça va être un processus qui va être assez compliqué. Mais l'essence même de votre question, oui, il y aura un plan de transport et déplacement européen. Oui, ce plan de transport-là va associer les citoyens du quartier. Il va également associer les usagers du transport en commun. Je vais passer à d'autres sujets qui n'ont pas été soulevés. Donc, j'aimerais rien tasser. Je ne sais pas vous faire de peine, mais c'est sur la circulation aussi. On a fait signer une pétition en trois semaines. On a fait signer plus de 1 000 personnes. On vous a demandé si c'était suffisante. On vous avait dit oui, c'est correct, parce qu'on aurait pu en faire signer beaucoup plus. Ça concernait le problème de circulation qui prévaut à l'angle des rues Gauthier et Papineau. On est très nombreux à passer là-dessus. On est surtout des piétons et des cyclistes. Il y a très peu de voitures qui passent là, ce qui fait que les voitures qui descendent Papineau forcent systématiquement la lumière et ne nous laissent pas passer, ce qui occasionne des interactions dangereuses. Finalement, comme réalisation, il y a la police qui avait eu aussi la pétition, qui a fait beaucoup de présence policière cet automne. Mais on s'est rapidement rendu compte en faisant tout ça que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. C'était de procéder par des aménagements différents. En fait, on n'y avait pas pensé tout ça. C'est Patrick Morency de la Santé publique qui nous avait conseillé ça. En priorité, il faut envisager des mesures qui sont efficaces. Ce sont les aménagements, les mesures concrètes dans le béton. Ils protègent tout le monde, notamment les enfants, les personnes âgées. Quand on fait un petit trottoir en saillie, par exemple, où on met un bac à poids pour bloquer le passage des automobiles, comme ils ont fait dans Outre-Monde, dans West-Monde assez souvent, ça protège tout le monde, ça protège les enfants, les personnes âgées, et ça les protège à chaque fois qu'ils traversent. Ils n'ont pas besoin de se penser. Ces mesures d'aménagement sont les plus efficaces, parce qu'elles protègent tout le monde, 24 heures sur 24, à toutes les fois, puis pour longtemps. Contrairement, par exemple, à l'éducation, ou à d'autres stratégies comme la surveillance policière, qui est peut-être utile, mais le policier ne peut pas être là tout le temps. M. Tremblay m'a écrit par la bouche de son directeur de l'administration des communications que la circulation locale étant confiée aux arrondissements, et nous laissons le soin à Mme Fotopoulos de s'occuper de ce dossier. Soyez assurés qu'elle le fera. Donc, ce qui vient de poser, c'est Richard Thériault, directeur de l'administration et des communications, parce qu'on a envoyé la pétition à M. Tremblay aussi. Donc, la question est la suivante. Mme 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 Mme, est-ce que vous en jetez sur le plan de l'aide? Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont empiéter, qui sont des personnes, vraiment avec beaucoup d'autorité. Vous les avez laissé faire, mais là, moi, ce n'est pas pareil. Si c'est ça, je comprends. Mme 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 Mme. Non, non, mais est-ce que vous vous renvoyez là-bas? Je veux savoir. Est-ce que vous allez laisser faire quelque chose comme ça? C'est juste vraiment une... Je me suis un petit peu surprise parce que Papineau, c'est à Ternière. Si je voulais le fermer, là, je n'ai pas le droit. Que ce soit Papineau, Saint-Denis, Saint-Laurent et... On s'en doute, oui. Mais il faut dire qu'il y a des arrivages à faire. C'est un dossier qu'on va par la suite aussi échaîner à la Ville-Centre avec les deux collègues qui sont responsables pour le transport avec le nouveau mandat. Merci. Merci. M. Bergeron. OK. Ça fait plusieurs fois que j'entends qu'il y a des choses qui relèvent de votre responsabilité comme conseil de l'aventissement et d'autres qui relèvent de la responsabilité de la Ville et que celles-là ne nous regardent pas. Nous sommes quatre ici assiégés au conseil de la Ville. Donc, ça nous regarde même ce qui se passe sur le réseau artériel. Tout à fait, mais on n'issait pas ici. Par ailleurs, si il y a des choses qui ne nous regardent pas, c'est bien le point de 25, c'est que le gouvernement de Québec, il peut procéder en toute autonomie, en se foutant complètement de ce qu'en passe Montréal. Il n'empêche que nous avons tantôt adopté à l'unanimité une motion du conseil du plateau Mont-Mont-Montréal, demandant au gouvernement de renoncer à ce projet-là. Et c'est tout à fait pertinent de l'avoir fait. Alors, tout nous regarde à ce conseil. Je suis d'accord avec vous. Si les conseils d'arrondissement avaient tendance à m'engourdir un petit peu le cerveau, avec les manifs hivernales du comité de circulation, c'était plutôt les doigts que je me gelais. C'est presque de l'héroïsme. C'est vraiment dévoyé. Moi, ce n'est pas l'hiver, c'est le 8h le matin. C'est-à-dire que quand tu pédales, il fait chaud, regarde, il fait quelle température. Oui, oui, oui. Il fait quelle température, moins 20? Moins 16, moins 17 avec 20. Regarde, j'ai juste un coup de vent. Ah oui, ah oui, c'est quoi? Pendant ce temps-là, à l'hôtel de ville de Montréal, Richard Bergeron commençait à décortiquer les rouages du merveilleux monde de la politique municipale. Alors, les budgets sont préparés dans une culture du secret. Ils relèvent exclusivement du maire et de ceux qu'il veut bien s'adjoindre au sein de son comité exécutif et de quelques fonctionnaires. Cette culture du secret au niveau de la préparation va conduire à une culture de l'affrontement une fois que le budget est rendu public. Alors, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer ce qu'il y a dans le budget. Une chose est certaine, M. le Président, si le chef de l'opposition est en dépression, alors il a une chose est certaine, c'est que je suis très optimiste pour l'avenir de Montréal et je n'accepterai pas pour dénigre la ville au conseil municipal, étant bien conscient qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, M. le Président. Merci. Le maire, enfin, le riz, par exemple, c'est le membre à Québec, concernant le transport des écoliers, concernant les poussins, mais c'est de la police, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui est ce qui déprime. Moi, je ne déprime pas, je regarde la situation, je regarde les faits. M. le Président. Si on nous dit que c'est ça la politique, c'est pas pour ça qu'on est venu en politique, qu'on est fondé un parti politique. Vous savez, quand je parlais tantôt, je ne veux pas que Montréal devienne une ville arrière, et juste filmer comment ça se passe au conseil, c'est plate à avoir un conseil tel que je les connais jusqu'ici. C'est pas grand du tout, là. Montréal, je crains que ça devienne une belle grosse ville endormie, un petit peu en dehors du monde, une sorte de gros Springfield. Montréal, je dirais que c'est normal que l'arrondissement aille visé dans ses surplus pour trouver un agent de communication pour Montréal et Saint-Montréal, pendant que vous avez 30 ans pour le service laboratoire. J'inviterais la personne en haut qui est en train de filmer, à moins que vous ayez une carte de média, vous n'avez aucune autorisation à filmer, une séance du conseil. Je vous aviserais, soit fermez votre caméra, s'il vous plaît. À ce stade-ci, je commençais un peu à me demander quelle pulsion masochiste inconsciente m'avait amené à faire ce film. Je me suis alors souvenu des images de Projet Montréal qu'un ami avait tournées avant même que je commence à m'y intéresser. Vous savez, un parti politique, ça fait un mois et demi qu'on est là, il y a des gens qui disent « Combien vous avez de membres? » « Ah ben, on est venu full équipe avec 2000 membres, tous nos candidats, puis on est tous organisés, puis on a 25 millions dans notre caisse. » Mais ça ne marche pas de même. Visionner ce petit retour aux sources allait sans doute me rappeler mes motivations premières. Moi, je pense que, je dirais, dans la démarche des militants et des militantes du Projet Montréal, c'est une démarche qui doit se faire au ras des paquerettes, ça veut dire sur le terrain. C'est comme ça qu'on en racine des idées. Je rappellerais simplement que ça fait 20 ans que Montréal est une ville, une des plus extraordinaires villes cyclables dans le monde occidental. Les politiciens et les politiciens qui sont au pouvoir depuis 20 ans ne se rendent pas compte de ça. Ça veut dire qu'on pourrait, actuellement, avec la masse critique de gens qui sont prêts, effectivement, à en faire une ville cyclable, on pourrait faire, à mon avis, une révolution des modes de transport alternatifs à Montréal. Et regardez qu'est-ce qu'a l'air notre réseau de pistes cyclables. Regardez qu'est-ce qu'on a nos quartiers résidentiels avec la présence de l'automobile. Et vous verrez que les politiciens d'aujourd'hui ne veulent à peu près rien savoir de ce que c'est les modes de transport alternatifs. Ils sont, comme disait Montréal aujourd'hui, encore collés sur Exxon et Toyota. En passant, tantôt, Daniel parlait des ingénieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette revue, c'est une revue de clan. Cette revue vient avec une autre revue. J'ai été au palais de justice la semaine passée. Les avocats, les notaires, ils reçoivent la même revue. Auto-passion. Et évidemment, vous savez ce qui vient à l'intérieur. Avec les pouponnes et les voitures. Ça, ça rentre dans le monde des professionnels actuellement. C'est ancré profondément. 32 heures de publicité par année en moyenne qu'un Canadien regarde à la télévision au niveau seulement des voitures. C'est sûr que Projet de Montréal s'attaque à un gros morceau. Oui. Bonjour. J'ai essayé d'être de... J'ai 30 affaires à demander, mais... En d'une. Bon, Marcel a été clair. L'idée de prendre le pouvoir politique, on vient de le viser. Je veux dire, de Lénine jusqu'à Jean Doré, on s'est toujours fait fourrer. Il n'y a pas un petit parti qui n'a pas lâché sa base d'un moment donné. Et puis, après, moi, ça m'interpelle parce que je suis ici de bonne voie. Et puis, parce que ça rassemble des gens autour d'une question qui m'intéresse en particulier, c'est les transports à la place d'auto en ville. Personnellement, je trouve beaucoup plus au concept de mouvement social. C'est-à-dire que les citoyens se rassemblent autour d'un enjeu, puis ils font ce clou-là. Plutôt que dans la guerre politique, peut-être, puis là, risquer, tu sais... Là, on voit, on essaie de se disperser pour emmener l'âge comme tout parti politique qui va avoir réponse à tout en fin de compte. Et finalement, peut-être qu'on va perdre notre cause avec le temps. Je ne sais pas, je ne le souhaite pas. Mais l'histoire est derrière nous. C'est quand même le fun que Marcel l'a évoqué, que M. Klich, il nous encourage, mais il voulait évoquer le RCM. C'est ça qui est arrivé. Il a eu une base d'un moment donné, il a pris le pouvoir, puis c'est parti. Merci, Christian, de nous rappeler les dangers qui nous guettent. Je ne sais pas s'il y a Dominique qui voulait dire un mot, puis Paul. Pour répondre à Christian, en 70, au frappe, on avait un genre de moto, bon, et ça venait des discours de Michel Chartrand. Il ne suffit plus de surveiller le pouvoir, il faut l'exercer. Les partis politiques, dans notre système de démocratie représentative, c'est supposé être des instruments pour faciliter l'exercice de la démocratie. Or, ça devient des instruments pour l'empêcher. On le sait, ils prennent le pouvoir, puis là, ils ne sont pas là pour représenter les citoyens qui les ont élus, mais ils sont là comme propriétaires de la province, le propriétaire de la ville. Alors, il faut aller de plus en plus vers la démocratie participative. Il faut qu'il y ait, dans tous les quartiers à Montréal, des comités de citoyens, ou je ne sais trop, ça prenait la forme des conseils de quartier, qui les contrôlent. Qui les contrôlent. C'est la seule façon. Comme pour donner raison à M. Cliche, j'apprends, quelques jours après avoir visionné ces images, que mon groupe de citoyens allait rencontrer des gens d'autres arrondissements avec les mêmes préoccupations qu'eux. Je m'appelle Marianne, tu sais, j'ai ramassé mes bons en trois semaines pour régler la première situation qui s'est vie aux abords de Tapineau-Coint-Glouty. Puis ça m'a amenée à m'appeler au sein du comité, s'ouvrir dans la maison de ronde. Depuis ce temps, je ne lâche pas. Et les clés jusqu'à? Ah, bien, il faut relancer. C'est un des grands points. Oui, c'est pas de même, c'est moi, même situation. Ils disent « Ok, merci, on va enragir. » Le citoyen se perd dans toutes les démarches. Puis c'est ça, c'est la stratégie. Ils nous poussent partout. Ils nous poussent à l'arrondissement, ils nous poussent à l'arrondissement, ils nous poussent à l'arrondissement. Ils nous poussent à l'arrondissement. Installer des mesures d'apaisement dans la circulation, ça commence par la compétition, ensuite un comptage, ensuite confirmation de la problématique, puis études, propositions de solutions, rencontres avec les citoyens, autant de personnes doivent être d'accord, et puis ensuite, dix ans plus tard, peut-être qu'il y aura quelque chose, si les gens ne s'entendent pas en vie. Je pense que tout ce qui nous unit ici, c'est les mesures d'apaisement de circulation. Il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi. Puis je pense que la promotion des mesures d'apaisement de circulation, c'est ça qui nous unit. Parce qu'en fait, c'est quoi les mesures d'apaisement de circulation? La motivation, c'est qu'on oublie les pancartes. Ça, personne ne comprend ça encore. On oublie les pancartes, on dépose des objets dans l'espace qui font en sorte que le computeur se sente en danger s'il va trop loin. C'est pas compliqué. Pour moi, c'est ça l'avenir. Si je me rends compte que ça ne marche pas, puis que ma fille s'est fait frapper, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Si mon prof et un enfant se fait frapper, je vais dire, coudonc, ça ne peut plus marcher à Montréal, il va falloir que je m'en aille à hier. Moi, je suis un peu tannée de toutes les études qu'on fait, parce que chaque fois, quand ils sentent trop chaud, ils nous mettent des études, des commissions, des études, des études, l'étude de l'étude, la commission de la commission. J'en ai un grand vol de ça. Installer des mesures d'avènement de circulation, ça prend des études, des doctorats, tant et tant. Les travaux publics, les autres arrivent, partent, jour au lendemain. Les automobilistes s'adaptent. Et puis, ce que ça crée, ça ne crée pas nécessairement de bouchons, mais au moins, ça crée du ralentissement. Les 20 mesures d'avènement de circulation, je pense aux travaux publics, mais plutôt que de bouger les trous, avec l'asphalte, vous pouvez réduire la voie minimum. Si les autos réduisaient spontanément leur vitesse avec des aménagements aussi simples et peu coûteux, ça voulait dire qu'avec un peu de volonté politique, on pourrait très bien les implanter. Un petit trajet en métro allait me montrer à quel point on en était loin. Ah, regarde ça, c'est pas que tu fais ça. Ça ouvre ça. Dans le métro. Dans le métro. Dés de l'autre côté, pour les jeunes, pour les jeunes. Ben voyons donc! Sacrement! C'est quoi ça? C'est des nouveaux... C'est temporaire? Oui, c'est à chaque salon de l'auto. Ah. Ah, c'est ça, ah, c'est ça. OK, ah! Ils achètent la station, puis ils la rebaptisent au Jeep. Ben voyons donc! Ils disent, c'est pas vrai que l'auto est le concurrent du transport collectif. Nous sommes complémentaires. C'est à quoi moi, je rétorque. Le transport collectif est complémentaire à l'auto, comme le mouton est complémentaire au loup. Il est son prochain repas. Donc, les photos que vous voyez à l'intérieur du café, tu sais, les photos de tramway, et ça nous permet, nous, en tout cas, de croire que, à partir du moment où les gens vont commencer à avoir ce mode de transport-là, très contemporain, très adapté, qu'on va commencer à comprendre un peu l'importance pour nous, Montréalais, de développer, justement, l'instauration de ce mode de transport-là. J'en profite pour souligner aussi la présence de M. Richard Bergeron, qui est conseiller municipal et qui est, justement, le chef de projet Montréal, qui a comme objectif, quand même, assez important, l'instauration, justement, de ce mode de transport à Montréal. Personne de la ville de Montréal? Personne de la ville de Montréal? Malheureusement, on m'a dit au bureau du maire que le maire avait déjà un engagement qui était solidaire. J'ai eu une réponse rapide et... Et négative. C'est mandaté par le maire, hein? C'est ça? Pas sûr, pas sûr. La compréhension populaire, le tramway, c'est toujours quelque chose de très romantique. Les gens se rappellent tout le temps des bons vieux tramways que nos parents ont connus, que moi, je n'ai pas connus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu les tramways ici. Il arrive à Montréal en 1892, et en 1915... En 1907, c'est-à-dire 15 ans après, il y a déjà 350 kilomètres de réseau de tramway à Montréal. Il y a 1250 tramways qui circulent à Montréal, puis il y a 140 millions d'usagers du tramway en 1907 à Montréal. C'est pour vous dire ce qu'a été la première révolution du tramway. Alors, ce tramway, en 1919-1920, encore flambe en oeuf, et il a été diffusé partout dans le monde. Toutes les villes du monde sont équipés de tramway. Alors, la première des raisons pour lesquelles il n'y aura jamais deux trois villes, croit-on en 1907-1920, c'est que les villes sont déjà dotées d'une technologie ultra performante et compatible dans son esprit avec la ville. Les gars, ce qu'ils sont. Ils l'appellent Corvette. Et elle, elle est belongs à la route juste pour la pure et simple joy de conduire. C'est ça, c'est ça. On nous dit par ailleurs que ça, c'est une progrès de la modernité et que si on refuse cela, on retourne au cheval et à la carriole. Moi, je trouve qu'il y a un centre-ville Beauchamp ici. On est à Strasbourg. Alors, ils ont pris leur centre-ville qui était comme ça et ils ont dit « plus d'auto-centre-ville ». Tout le centre-ville va être strictement dédié aux piétons, aux cyclistes et aux usagers de transports collectifs. Le centre-ville de Strasbourg est tellement silencieux, ce n'est pas croyant. Si on promène, il n'y a aucun bruit. Il n'y a aucune mauvaise odeur. Il n'y a aucune émanation polluante. Il n'y a que des gens qui ont l'air très bien. Alors, la proposition principale du projet Montréal, vous l'avez illustré sur les yeux, c'est de nous redonner notre ville. Ici, vous avez la place de la comédie à Montpellier. Il y a, par exemple, dans le projet Montréal, il y a plein de choses. Le temps en habitation, il y a le zonage d'inclusion, il y a l'enregistrement des mots. C'est des choses très techniques, très peu vendeuses, mais il y a une pièce maîtresse qui est très tartante, c'est du tramway. C'est un bel objet. On n'arrête pas de trouver des arguments en faveur du nouveau tramway. Le hasard, qui fait parfois si bien les choses, a voulu que j'accompagne à cette époque une Québécoise d'Orient. d'origine française dans sa ville natale, Clermont-Ferrand. Non, écoute, c'est comme une autre ville, ça se peut pas. C'est 10 fois plus calme. C'est vraiment une autre ville. C'est comme si t'as enlevé les autos à Montréal. Elle n'avait jamais revu Clermont depuis l'implantation du nouveau tramway. C'est genre comme si on était dans un film futuriste où on imaginerait ce que serait une ville avec moins d'autos. C'est un peu ce téfé. C'est super bizarre. Avant, c'était quoi, le sérieux? Il y avait... Avant, il y avait des autos partout, tout ça. Ça tournait comme un grand... Oui, sans arrêt. Tu vois, regarde là, ça va commencer l'heure de pointe là. Puis t'as remarqué, on entend un peu des autobus. Mais c'est tout, regarde, t'entends le cri des enfants. C'était vraiment une ville bruyante. C'est une ville bruyante, c'est comme Montréal. Parce que c'est tellement petit le centre-ville que tout était là, tu sais. C'est ça... Est-ce qu'elle était cléconne celle-là? Non, 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 celle-là c'était... Celle-là c'était pas cléconne. Grosse auto, grosse auto là, tout autour. Seulement ce qu'on a vu tantôt, mais tout le reste était... C'est comme si on se sent mal à l'aise qu'on va déranger. Qu'on dérange toutes les gens qui ont des voitures, finalement. Parce que nous, on rêve d'un endroit qui va être agréable pour vivre. Les gens de Clermont-Ferrand, de Montpellier, de Strasbourg et d'au moins 300 autres villes dans le monde avaient compris ça depuis longtemps. Mais à Montréal, toujours à l'ère du Néandertal, les citoyens devaient encore se battre pour ce principe pourtant si simple. Par rapport aux stationnements, les réaménagements impliquent qu'on joue avec le stationnement. On aménage. Vous allez le voir, excusez-moi. Regardez, les livres actuellement sont faits comme ça. Il s'agit de réaménager les stationnements. Dans ce cas-là, le stationnement s'en sert de manière à créer des ex ex. Les policiers reconnaissent que c'est dangereux marcher à Montréal. Maintenant, ils nous protègent avec des cordes le long des trottoirs. Quand Dieu est à l'heure, ça marche, ça marche. Quand Dieu est à l'heure, ça marche à l'université. Il faudrait fossiliser des policiers où à chaque coin de rue, ça ferait un obstacle. Un homme, c'est plus beau et plus efficace qu'une police pour ralentir les autres. Il faut qu'on bloque la rue, on ralentit! On en profite! On est sur Saint-Joseph! Ça va trop vite! C'est votre espace de liberté, ben oui, c'est ça! On bloque l'entente! Tu peux me voir, moi! Il y a une petite instant de poussette, là! On se couche vers ça! Oubliez pas, si vous vous faites frapper, c'est de votre faute! Mais c'est une entente, monsieur, ça va vis-à-vis! La rue! Étanos! La rue! Étanos! La rue! Étanos! La rue! Étanos! La rue! La rue! La rue! Étanos! La rue! Étanos! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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